Musique Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci infiniment de ce que Dieu a voulu que je puisse être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu juste donner quelques éclaircissements par rapport à la nouvelle émission que nous allons commencer. 30 minutes avec le docteur. J'espère qu'il y a plusieurs personnes qui se sont peut-être heurtées spirituellement, soit qui ont été blessées par rapport aux dons des docteurs. Je comprends ça, mais nous allons expliquer ça ici afin que Dieu puisse nous aider. La séance, soit les séries de ces enseignements approfondis vont normalement commencer la semaine prochaine. Mais je fais cette vidéo juste pour éclairer quelques points que peut-être plusieurs personnes ne connaissent pas. Je vais d'abord prier afin que Dieu puisse nous protéger. Seigneur Jésus, je te remercie. Toi qui es le maître, parce qu'il n'y a que toi qui révèles le cachet. Tu me connais plus que tout le monde. Merci Seigneur Jésus de tout ce que tu me révèles. Afin que je puisse donner à ton peuple la nourriture qu'il faut. Bénégat protège ton puissant nage en supérieur. Et je dis Amen. Merci mes frères et sœurs, depuis hier j'ai annoncé à l'église que nous aurons une nouvelle série qui a à voir avec les enseignements approfondis parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu. Là je fais allusion aux docteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes. Ils m'ont contacté pour me poser certaines questions. Ça fait déjà longtemps. Mais je n'avais vraiment pas le temps pour répondre à tout le monde d'une manière complète. Alors Dieu m'a mis à cœur de faire une série. Dans cette série, je vais commencer à répondre peu à peu. Mais je vous assure que Dieu est en train de révéler des choses profondes dans la Bible que même moi, je ne connaissais pas auparavant. Dieu est en train de me les révéler les nuits pendant que je dors. Bon, il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Je veux juste éclairer un point. Que hier, la sœur Gladys m'a interpellé. Et il y a aussi un frère qui avait été choqué. Mais on va expliquer ça ici afin que tout le monde puisse comprendre ce que nous voulons normalement dire. Là, j'appelle la sœur Gladys. Comme ça, nous puissions partager. Voilà, parce qu'il y a... Allô ? Oui, mon frère. Bonjour, ma sœur Gladys. Comment tu vas, ma sœur ? Ça va, ça va, ça va. Merci, ma sœur. Bon, je suis en pleine émission. J'ai été appelé pour que plusieurs personnes puissent comprendre de ce qui se passe. Hier, j'ai fait un flash info dans lequel j'ai dit qu'on aura une nouvelle série. Là, il s'agit d'une émission intitulée 30 minutes avec le docteur Armando. Et c'est toi qui m'as appelé pour me présenter tes sentiments. Qu'est-ce que tu avais dit pour que le peuple soit éclairé ? D'accord. Alors, il y a quelques jours, tu m'avais envoyé, comme d'habitude, quand on prépare déjà l'émission qui sera diffusée sur la chaîne. Donc, tu m'as envoyé un message qu'il fallait que je dise pendant mon introduction. Et j'ai été frappée par le fait que dans ce message, tu te présentais comme docteur Armando. Et voilà, j'ai un peu tiqué dessus. Et je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. J'ai dit, bon, j'ai dit, Seigneur... Alors là, sur le coup, le sentiment que j'ai eu, j'ai dit non. Il faut d'abord que je parle au frère, qu'il m'explique, parce que j'ai peur que ce soit peut-être mal interprété. Déjà, moi-même, je ne comprenais pas. On t'a toujours appelé frère, on t'appelle toujours frère. C'est vrai, tu es pasteur, mais voilà, nous sommes habitués à taper les frères. Donc, je n'étais pas bien. Et pendant deux jours, vraiment, j'ai dit, Seigneur, peut-être que c'est moi qui me trompe. Peut-être que... Mais je veux que tu me parles. Je veux que tu me confortes si je dois parler au frère ou pas. Voilà, c'est d'abord comme ça que ça a commencé. Et c'est donc hier, dans la nuit, j'ai... Alors, très sincèrement, parce qu'il y a certaines choses que je partage avec... Voilà, j'ai eu besoin de la vie aussi de mon mari pour pas, parfois, me tromper, pour pas faire n'importe quoi. Donc, j'ai dit à mon mari, mon mari, s'il te plaît, je vais... Il y a le frère qui m'a envoyé un message qu'il faudrait que je lise, mais je ne suis pas bien. Je voudrais que tu me donnes ton avis. Oh, mais précise-la, la sœur Gladys. Voilà. Pardon pour t'interrompre. En fait, tu dois bien préciser ton mari, c'est qui? Parce que les gens vont croire que ton mari, c'est le frère Armando. Alors, mon mari, mon mari, voilà, déjà, son prénom, c'est Guy. Et c'est le frère Kwamen. Donc, voilà, moi, je suis madame Kwamen. Non, le mari de la sœur Gladys, c'est le frère Guy. Ce n'est pas le frère Armando. Ne confondez pas les choses. Voilà. Vas-y, ma sœur. Donc, j'ai dit, bon, chérie, s'il te plaît, regarde juste le message et tu me donnes, donne-moi juste ce que tu en penses. Je veux juste savoir parce que je ne suis pas bien. Donc, il a lu et puis il m'a dit, ma femme, lis le message comme le frère te l'a demandé. Voilà, lis le message. Et même s'il y a quelque chose qui te dérange, vous allez peut-être en parler après. Mais comme il te l'a envoyé, il a réfléchi. Voilà, il sait pourquoi il t'a demandé de lire le message comme ça. Ça, c'est ce que mon mari m'a dit. Très bien. D'accord, je suis allée dans la chambre et jusque-là, voilà, je ne me sentais pas bien parce que bon, moi, je suis quelqu'une, voilà, j'aime pas. Quand j'ai quelque chose sur le cœur, il faut en parler parce que pour moi, c'est pas honnête. J'ai dit, si je lis le message comme ça, alors que j'ai toujours cette boule-là, c'est hypocrite de ma part. Et du coup, j'ai donc fait un message au frère Armando et je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, mon frère, voilà, tu m'as demandé de lire ce message-là, mais je m'inquiète un peu parce que j'ai peur qu'il y ait des frères et des sœurs et je suis sûre qu'il y aura des frères et des sœurs qui vont pas comprendre. Très bien. Mais toujours le lendemain, voilà, le frère se présente maintenant comme docteur et voilà, moi, je t'ai donc demandé, voilà, je voudrais que tu me rassures, je voudrais que tu m'expliques pourquoi est-ce que, voilà, il faut que je te présente maintenant comme ça et gloire à Dieu, tu m'as expliqué, tu m'as édifié, voilà, tu m'as expliqué, tu m'as dit, voilà, pasteur, docteur, il n'y a pas une grande différence. Je suis toujours le frère, je serai toujours le frère Armando, mais comme maintenant je vais m'adresser à des frères qui ont quand même une certaine maturité et surtout, c'est vrai, c'est pas pour mettre la différence entre tous les frères et sœurs qui nous suivent, mais là, c'est la nourriture solide qui va être donnée, voilà, et à partir de versets bibliques aussi, vraiment, tu m'as édifié, tu as bien expliqué les choses et puis, bon, tu as fait un témoignage aussi, voilà, bon. Ça, c'est, je sais que le moment viendra, voilà, tout le monde saura ce que tu as, tu vois, parce que tu as un témoignage que tu es en train de préparer par rapport à ton appel. Donc, et après, j'ai, quand mon mari est venu dans la chambre, au moment où on devait se coucher, j'ai dit à mon mari, mon mari, pardonne-moi, je n'étais pas, enfin, je ne sais pas que j'étais désobéie, mais il fallait que, voilà, il fallait que je dise au frère ce que j'avais sur le cœur, parce que si j'enregistrais l'émission, l'introduction, comme je le fais souvent, sans en parler au frère, c'est que je me sentais hypocrite, en fait, et mon mari m'a dit, non, si tu avais, bon, si tu vraiment, il fallait que si le frère t'a édifié, c'est bien, ça va, s'il t'a édifié et que finalement, tu peux présenter donc l'introduction telle que le frère te l'a demandé dans la paix, dans la sérénité, on dit gloire à Dieu, donc voilà, c'était pour ça. Maintenant, en fait, hier, quand j'ai posté l'info, il y a un commentaire d'un frère qui a aussi réclamé, qui s'est aussi préoccupé sur la question, frère, je ne sais pas si tu as lu le message. Oui, oui, ce matin, c'est ce matin que je suis, donc, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu que tu avais, tu as fait, donc, ce flash-là, et après, bon, parce que moi, je lis les commentaires, je lis les commentaires parce que généralement, je m'attarde sur les commentaires qui sont, comment dire, qui sont critiques parce que c'est ça qui nous aide à avancer, voilà, c'est ça qui nous aide à nous améliorer et du coup, j'ai donc vu, alors, pratiquement tous les commentaires, donc, il y avait 10 commentaires, les 9, voilà, appréciaient l'idée, étaient contents de l'idée, le 10e aussi, il apprécie la chose, mais c'est juste au niveau de la titrologie, voilà, qu'il a émis une réserve en demandant qu'il ne faut pas que le frère tombe dans le piège de la titrologie, comme ça se fait aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de frères, voilà, ils portent plutôt le titre de docteur et puis le message qu'il y a derrière, ce n'est pas le message que Dieu veut qu'il transmette, voilà, et je t'en ai parlé, et puis le Seigneur aussi m'a mis à cœur, donc, l'idée de devoir te proposer, avant de te lancer dans cette nouvelle émission sur d'autres thèmes, commence d'abord par expliquer pourquoi est-ce que, voilà, tu te présentes à cette émission-là comme le frère, mais docteur Armando, voilà, et Dieu merci, parce que, voilà, tu m'as dit, c'est Dieu vraiment qui m'a mis ça à cœur parce qu'effectivement, toi aussi, tu as reçu du Seigneur que tu dois d'abord expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette titrologie-là, voilà. Merci ma sœur Gladys pour ton partage, c'était seulement pour ça que je t'appelais, j'espère que plusieurs seront fortifiés. Merci et mes salutations au frère Guy, le mari de la sœur Gladys. D'accord, merci ma sœur. Que sois béni mon frère. Également ma sœur, bienvenue sur ta famille, merci, bye bye. Merci. Ok, bye bye. Merci mes frères et sœurs, là je venais de causer avec la sœur Gladys. Alors, avant que la sœur Gladys ne m'appelle aujourd'hui, Dieu m'a révélé quelque chose, mais je ne peux pas vous le dire ici, je l'ai dit à la sœur Gladys, mais je ne vais pas vous le dire ici, ce n'est pas ça, vous faites le sujet d'aujourd'hui. La sœur Gladys, depuis hier, m'a interpellé. Non, frère Armando, mais comment on t'appelait déjà frère Armando, on va maintenant commencer à t'appeler docteur Armando par rapport à cette émission. J'ai expliqué à la sœur Gladys, c'était passé entre nous deux hier. Et aujourd'hui, je vois dans le message, il y a encore un frère qui s'appelle, bon, je ne peux pas dire son nom, le frère dit ceci, mon frère Armando, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Évitez seulement de tomber dans le piège de la titrologie docteur. Docteur est un don, mais pas un titre. Vous êtes notre frère, donc moi je suis votre frère, mais je ne suis pas votre docteur, ça c'est le frère qui dit. Vous êtes notre frère, mais pas notre docteur, car le vrai docteur qui est l'enseignant par excellence, qui connaît toute la saine doctrine, c'est Jésus-Christ. Nous connaissons tous en partie. Très bien. Merci mon frère inconnu, je ne vais pas ici citer ton nom, mais il y a une chose que je veux expliquer à l'Église, ce qui est très important, mes frères et sœurs. C'est très important pour nous. Vous savez, nous quand nous parlons de la titrologie, on fait allusion aux titres qui ne sont pas dans la Bible, tels qu'archibishop, bishop, mégapasteur. Ça ne se trouve pas dans la Bible. C'est à partir de là qu'on parle de la titrologie. Mais quand nous parlons d'apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, ça alors, ce ne sont pas forcément des titres comme tels, mais ce sont des dons et ces dons sont dans la Bible. C'est biblique. Un docteur n'est rien d'autre qu'un enseignant. Nous savons que Jésus-Christ est le docteur par excellence, mais il nous a donné le don d'être aussi docteur. Jésus est le pasteur par excellence, mais il a donné aux hommes ce privilège, cette grâce d'être des pasteurs. Jésus est l'apôtre, l'évangéliste par excellence, mais il nous a donné cette grâce d'être aussi des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des docteurs et des pasteurs. Alors, je veux d'abord informer à tous ceux qui suivent les enseignements du frère Armando avec une humilité intense. Je vous informe ceci, mes frères et mes sœurs. L'émission, ou soit la série des 30 minutes avec le docteur, c'est une émission que je vais commencer par l'ordre des dieux. Je ne peux pas vous partager toute mon expérience spirituelle ici. Non, je ne suis pas ici pour vous partager ça. Je suis ici pour vous transmettre ce que Dieu me donne. Il y a plusieurs choses dans la Bible que moi, je ne connais pas, ou soit je ne connaissais pas. Mais c'est l'esprit qui est en train de me révéler certaines choses. Il y a une chose que je peux même vous dire aujourd'hui sur les animaux, aux pieds foursus, aux deux cornes et ruminants. Dieu me l'a révélé seulement cette semaine, il y a trois jours passés. Vous voyez ? Donc ça, ce sont des choses que nous allons transmettre à l'église. C'est de la nourriture solide. Alors, dans ces enseignements, tous ceux qui sont des chrétiens immatures, ce n'est pas une insulte. Ce sont des chrétiens qui ne sont pas encore affermis dans le Seigneur. Vous qui êtes encore des chrétiens immatures, des chrétiens qui ne sont pas encore faits, qui ne sont pas encore affermis, je suis sûr et certain que ces enseignements vont vous heurter. Vous n'allez pas comprendre parce que je vais utiliser un langage spirituel et biblique dans ces émissions. C'est juste une émission et ce seront des émissions de 30 minutes. Je le fais pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui contactent le frère Armando pour leur donner les explications sur certains passages. Il y a des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes qui me contactent. Mais comment ? Je fais des partages bibliques avec plusieurs personnes qui sont dans le christianisme et hors du christianisme. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Hier, je vous donne déjà un exemple. Hier, en fait, il y a un frère qui est en Chine qui m'avait appelé pour que nous puissions partager la parole. Mais il n'est pas chrétien. Il croit à une autre religion qui n'ait rien à voir avec le christianisme. Et on a fait des partages. Et par rapport à ces partages, j'ai compris qu'il y a des versets bibliques, des passages bibliques qu'eux, ils soutiennent mais qui ne sont pas bien interprétés. Mais hier, par rapport à la grâce que Dieu nous a donnée, avec des versets bibliques à l'appui, lui-même, il a compris. Oh, mais non, en fait, ce n'était pas ce que je croyais. Mais oui. Voilà pourquoi, en fait, Dieu m'a mis à cœur de faire cette émission. Ce qui va se passer dans cette émission, 30 minutes, avec le docteur, ce seront des enseignements approfondis. Plusieurs personnes ne vont pas comprendre ça parce que ça a à voir avec ceux qui sont déjà matures. Alors, je n'ai même pas commencé. Je n'ai pas encore commencé. Il y a déjà, il y a déjà de la panique. Il y a déjà des gens qui se heurtent. Mais comment, Frère Armando, on t'a connu avec le nom de Frère Armando. Tu es un docteur, comment ? Je n'ai pas encore commencé. On n'a pas encore commencé avec l'émission. Mais donc, quand on va faire un mois ou deux mois, vous allez quitter, vous allez fouiller. Non ? Voilà pourquoi, quand vous partez dans vos églises, vos pasteurs ne lisent pas certains livres tels que l'Apocalypse. Dans plusieurs églises, les pasteurs ne font que lire l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Luc, Romain. Ils ne lisent pas là-bas Daniel, Zacharie. Apocalypse. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ici, c'est difficile. C'est ça que Paul appelle par la nourriture solide. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui veulent, qui ont envie de ces enseignements. Alors, je ne peux pas commencer à le faire en secret. Je dois venir à la télé afin que l'Église puisse en profiter. je vais lire quelques versets bibliques. Je vais prendre Hebreu chapitre 5. Je vais expliquer ici que signifie un docteur. Parce que, sachez-le déjà qu'un docteur signifie un enseignant. C'est simple. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'un docteur, quand on parle d'un docteur, il faut qu'il s'assoie quelqu'un qui a beaucoup de barbe, quelqu'un qui utilise les lunettes, un vieux papa, c'est lui qui est docteur. Non, non. Un docteur, c'est un enseignant. Et un enseignant, là, je suis dans la Bible. Je ne suis pas dans le monde. Je suis dans la Bible parce que, dans le monde, un docteur, c'est toute personne qui est partie à l'université. Il a fait, bon, nous, ici aux États-Unis, on appelle ça le bachelor. Tu as fait le bachelor. Après le bachelor, après tu as fait la maîtrise. Après la maîtrise, tu fais le doctorat ou soit la spécialisation. Cette personne, on l'appelle docteur selon l'université. Ça, c'est selon l'université. C'est-à-dire, le graduat, la licence, le doctorat, il se spécialise, il défend sa thèse. Il est docteur. Ça, c'est selon l'université. Mais selon la religion, selon la Bible, un docteur est un enseignant de la parole et des dieux. Je vais expliquer ça ici. Je vais expliquer. Je vais aller doucement. Prenons Hebreu 5. Hebreu chapitre 5. Je lis ce que la pote Paul a dit. Hebreu 5, 13, 14. Hebreu 5, 13, 14. La pote Paul dit ceci. Hebreu 5, 13, 14. Or, quiconque en est ou l'est n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est car il est un enfant mais la nourriture solide est pour les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, il y a des chrétiens qui boivent encore du lait spirituel. Le lait spirituel que je fais à l'usage ici ne signifie pas le lait que nous prenons au petit déjeuner. Non. Le lait spirituel signifie les petits enseignements. C'est-à-dire que les enseignements simples, faciles à comprendre tels que l'évangile selon Luc, l'évangile selon Matthieu, est-ce que vous voyez ça? L'évangile selon Marc, il y a quelques passages qui sont vraiment du lait spirituel. que tout chrétien peut facilement comprendre. Mais la nourriture solide, ce sont les enseignements approfondis tels que le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse. Là-bas pour décortiquer ça, vraiment, il faut avoir la révélation, les connaissances pour manger cette nourriture solide. Voilà pourquoi j'ai fait cette émission 30 minutes avec le docteur Armando. Moi, je suis le frère Armando parce que je suis votre frère. Nous sommes tous des frères. Un docteur est un frère. Mais sauf que lui, il a reçu le don de la connaissance. Mais nous sommes des frères. Je suis votre frère. Mais j'ai reçu le don de l'enseignement. Je vais expliquer ça. On va aller doucement, doucement, partons doucement. Alors, qu'est-ce signifie d'abord docteur? Vous allez comprendre qu'en latin, le mot provient du verbe dosser. Dosser, c'est un verbe latin qui signifie en français enseigner ou soit instruire. Alors, dosser, dans notre époque, dosser, puisque c'est enseigner, dosser, qui signifie enseigner ou instruire. Nous, alors, dans notre époque, nous les traduisons comme docteur, qui signifie un enseignant. C'est ça, docteur. Donc, le mot docteur provient du verbe latin dosser, qui signifie enseigner. Donc, celui qui enseigne la parole, celui qui décortique la parole est un docteur. Donc, un docteur n'a rien à voir avec l'âge. Non, peut-être le frère Amando, il est trop jeune, il ne peut pas être docteur, il faut seulement avoir beaucoup de barbe. Non, un docteur était un enseignant. Je continue. Ah, mes frères, c'est difficile, je continue. Nous avons trois types de docteurs. Trois types de docteurs. Nous avons les docteurs de la loi, les docteurs de la parole et les docteurs en théologie. Alors, les docteurs de la loi, ce sont les enseignants de la loi judaïque. Je vais donner des exemples et je vais donner des versets bibliques. Je vais aller doucement afin que vous compreniez de la manière que vous ne puissiez pas alors faire de cette émission une occasion de chute. Afin que vous compreniez. C'est ça le souci que Dieu nous envoie devant son troupeau. Notre souci c'est de vous faire comprendre les Écritures. Voilà pourquoi nous partons doucement. Mais quand je vais commencer avec les émissions, je vais répéter cette partie. Quand le frère Armando est avec vous dans les émissions de l'enlèvement de l'église là où nous sommes en train de décortiquer l'apocalypse les émissions du frère Armando avec le GSC les émissions du frère Armando avec ceux qui sont dans le Zoom là le frère Armando va doucement il doit vous faire comprendre parce qu'il y a de ceux qui boivent encore du lait spirituel. Mais quand le frère Armando va commencer avec l'émission 30 minutes avec le docteur là je ne vais pas aller doucement parce que j'ai affaire avec des pasteurs des évangélistes des prophètes des apôtres donc là ce sera alors un langage spirituel biblique. Alors si vous savez que vous êtes encore immature vous n'avez pas encore la nourriture solide vous êtes encore au lait ou soit vous êtes encore à l'école des dimanches alors il y a beaucoup de choses qui vont vous heurter là-bas. Ça va vous heurter parce que vous n'allez pas comprendre. Eh mes frères et soeurs ce n'est pas d'une manière orgueilleuse mais c'est avec toute l'humilité que je vous l'ai dit. Nous avons trois types de docteur un docteur de la loi c'est un enseignant de la loi judaïque la loi judaïque avait été donnée premièrement à Abraham par rapport à la circoncision de la chair et c'est le prophète Moïse qui a reçu la loi judaïque donc le prophète Moïse lui il fut le premier docteur de la loi parce que c'est lui qui a reçu la loi d'abord c'est lui qui a reçu d'abord la loi avant de distribuer la loi au peuple juif donc le prophète Moïse est premièrement le docteur de sa propre loi parce qu'il a dominé sa loi après sont venus les autres docteurs je vais vous les donner je vais doucement en deuxième position nous avons les docteurs de la parole un docteur de la parole c'est quelqu'un que Dieu a donné le don de l'enseignement le don de la connaissance et le mandat d'enseigner le troupeau de Jésus lui il est là pour enseigner la foi chrétienne c'est à dire qu'il est là pour montrer à l'église les fondements des apôtres c'est un docteur c'est lui qui décortique la parole un enseignant un docteur ça n'a rien à voir avec l'âge il faut seulement être un vieux papa non 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 parce que le frère avant d'être jeune non c'est pas ça quand Dieu donne les connaissances Dieu ne tient pas compte de votre âge de votre nationalité de votre race non c'est pas ça qui compte à Dieu c'est pas ça qui compte voilà pourquoi hier quand j'ai fait un partage avec un frère qui est en Chine il est dans une religion là il me dit que non frère Armando est-ce que tu sais qu'avant d'aller au paradis il faut seulement être un noir parce que les anges sont noirs Jésus aussi était noir c'est terrible mais quand je lui ai donné des versets bibliques avec explication lui-même il s'est rendu compte que dans la religion là où il est ils sont dans les faussetés mais frère c'est très sérieux mes frères donc le frère Armando doit faire cette émission ça sera bénéfique pour plusieurs personnes alors nous avons alors les docteurs en théologie qu'est-ce signifie d'abord théologie on va aller doucement un docteur en théologie c'est une personne qui veut enseigner la parole mais pour grandir bibliquement pour ajouter ses connaissances il est parti à l'université là-bas à l'université il a fait le graduat ou soit le bachelier en théologie la licence en théologie et le doctorat en théologie il a défendu une thèse en théologie ils sont docteurs en théologie ce sont ceux qui ont écrit la bible ceux qui ont interprété les textes sacrés si aujourd'hui nous avons les bibles vous voyez les bibles ici si aujourd'hui nous avons des bibles avec nous parce que ce sont les docteurs en théologie qui les ont écrits la bible ou soit les bibles ne proviennent pas de dieux ça ne quitte pas là-bas parce que c'est ce que beaucoup les gens pensent ou soit moi aussi à l'époque c'est ce que je croyais c'est ce que je croyais quand j'étais encore dans l'ignorance beaucoup de gens aujourd'hui continuent de croire à ces choses là il y a même certaines personnes il y a même certains pasteurs qui disent que la théologie est satanique est satanique mes frères mais ça c'est grave ça ça c'est grave la théologie est satanique mais ça c'est grave voilà pourquoi j'ai fait cette émission va exister pour vous c'est grave mes frères c'est grâce aux théologiens que nous avons la bible c'est grâce aux théologiens c'est grâce aux docteurs de la théologie que nous lisons la bible la bible ne provient pas de l'ordre du ciel la bible n'a pas quitté depuis le ciel c'est comme si dieu a jeté voyez les bibles je vous envoie les bibles les bibles ont quitté là-bas sur la terre et nous prenons les bibles non les bibles que nous avons ont été écrites par les théologiens donc si nous disons que la théologie est diabolique donc on ne va plus lire la bible parce que les bibles proviennent de l'ordre là des théologiens vous voyez que vous êtes dans l'erreur c'est faux mes frères c'est faux les docteurs en théologie c'est eux qui ont écrit la bible donc là nous avons trois sortes de docteurs parce que les docteurs de la parole c'est ce que le frère Armand nous fait je suis un docteur de la parole tout simplement un enseignant un frère un docteur est un frère un prophète pasteur ce sont des frères nous sommes d'abord des frères mais être docteur c'est un don que Dieu donne à certaines personnes donc que cela ne vous traumatise pas que cela ne vous ne scandalise pas non je suis votre frère Armando mais j'ai reçu le don de l'enseignement puisque je suis un enseignant automatiquement je suis docteur c'est facile à comprendre alors je vais vous démontrer dans la bible qui étaient les docteurs de la loi dans la bible qui étaient les docteurs de la loi on va prendre d'abord on va d'abord commencer avec Esdras commençons d'abord avec Esdras parce que vous faites afin que vous voyez clairement ce qui est écrit commençons d'abord avec Esdras chapitre 7 je prends le 10ème verset Esdras 7 et 10 je vais alors commencer avec les docteurs de la loi Esdras chapitre 7 le verset 10 la bible dit ainsi car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'éternel et à enseigner si vous voyez ça et à enseigner au milieu du peuple d'Israël les lois et les ordonnances donc Esdras il a appris la bible il a commencé à écrire écrire les textes sacrés et il a commencé à enseigner je vous apprends déjà que quand le peuple d'Israël était en déportation babylonienne voilà pourquoi j'ai dit que dans cette émission on va utiliser des choses solides le peuple d'Israël quand ils étaient en déportation babylonienne c'est à dire que quand ils étaient prisonniers en babylone on avait en fait le roi Nebuchadunossor avait emprisonné les docteurs le peuple d'Israël d'une manière générale là-bas en babylone mais c'est Esdras qui avait fait de sorte que le peuple d'Israël soit libéré le peuple soit libéré de la main des certaines oppressants ou soit des certains oppresseurs si vous voulez c'est le docteur Esdras qui leur a fait venir c'est le docteur Esdras qui a créé le Sanhedrin Sanhedrin signifie d'une manière courante la cour constitutionnelle de la loi juive c'est à dire que ceux qui étaient là pour alors mettre en pratique la loi juive ceux qui ont condamné Jésus on appelle le Sanhedrin c'était en fait l'assemblée des docteurs de la loi ceux qui connaissaient la parole les pharisaient étaient mélangés les sadduciens étaient là ils étaient là pour alors prendre des décisions sur la loi juive que Moïse avait laissée c'est ce qu'on appelle la loi judaïque alors c'est Esdras qui fut parmi les fondateurs du Sanhedrin lui aussi il était un docteur de la loi je donne le deuxième docteur de la loi partons dans Jean Jean parce que je vous ai dit que Moïse lui aussi il fut un docteur de la loi parce que c'est lui qui a commencé la loi Jésus c'était des docteurs de la loi ils sont nombreux nombreux on va lire on va donner les noms on va se fatiguer alors prenons d'abord Jean Jean 3 9 à 10 Jean 3 Jean 3 9 à 10 Jean 3 9 à 10 qui dit la parole la parole dit ici Jean 3 9 à 10 Nicodème Nicodème lui dit comment cela peut-il se faire Jésus répondit à Nicodème tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses et c'est vrai donc Nicodème était un docteur de la loi en Israël je vous ai déjà dit qu'est-ce qui signifie un docteur de la loi et ils sont là pour enseigner au peuple d'Israël la loi judaïque donc Nicodème était docteur de la loi Esdras était docteur de la loi sans compter Moïse lui il était le premier docteur parce que c'est lui qui a reçu la loi juive ils sont nombreux ils sont vraiment nombreux nombreux je vous assure déjà que l'apôtre Paul lui aussi il était au fait il a commencé d'étudier la loi juive il allait être un docteur de la loi aussi le prophète pardon l'apôtre Paul il allait être un docteur de la loi mais sauf qu'il avait quitté on va prendre un verset là je suis dans acte acte des apôtres acte des apôtres prenons le chapitre 22 acte des apôtres 22 22 3 acte des apôtres 22 3 que dit la parole ici acte des apôtres 22 3 la bible dit ainsi je suis né à Tars en Cilicie ici c'est l'apôtre Paul qui dit acte 22 3 je suis né à Tars en Cilicie mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères étant plein de zèle pour Dieu j'ai persécuté à mort comme vous l'êtes vous aujourd'hui j'ai persécuté à mort cette doctrine liant et mettant en prison hommes et femmes vous pouvez continuer l'apôtre Paul ici est en train de confirmer que lui aussi il a commencé d'étudier la loi judaïque celui qui a enseigné la loi c'était le docteur de la loi Gamaliel Gamaliel était aussi un docteur de la loi en Israël c'est lui qui a enseigné l'apôtre Paul la loi judaïque je vais prendre Philippien je prends Philippien prénom Philippien Philippien prénom Philippien 3 5 6 Philippien 3 5 6 qu'est dit la parole 3 5 6 alors la Bible dit aussi ça c'est toujours l'apôtre Paul moi circoncis le huitième jour de la race d'Israël de la tribu de Benjamin hébreu né d'hébreu quant à la loi pharisien je continue quant à la loi pharisien ça c'est l'apôtre Paul l'apôtre Paul était un pharisien or au temps d'Israël soit au temps des prophètes avant d'être pharisien il fallait comprendre d'abord la parole que Moïse avait laissé il était pharisien Paul était pharisien donc il a étudié la loi judaïque étant pharisien contre zèle persécuteur de l'église irréprochable à l'égard de la justice de la loi je m'arrête donc l'apôtre Paul aussi a fait les études judaïques il voulait être un docteur de la loi au pied de Gamaliel voilà donc là je vous ai déjà donné les docteurs de la loi maintenant je vous donne les docteurs de la parole c'est à dire que les docteurs de la loi étaient pendant le judaïsme mais les docteurs de la parole c'est pendant le christianisme donc nous sommes dans le christianisme nous avons les docteurs de la parole je donne acte des apôtres chapitre 13 acte 13 acte 13 acte 13 le chapitre 13 le verset 1 à 3 il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs je répète il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs est-ce que vous voyez ça donc dans les églises il y a déjà des docteurs qui sont là les docteurs existent un docteur est un enseignant comme je vous l'ai dit c'est un enseignant donc ne croyez pas ça en fait dans une dimension peut-être un docteur je ne sais pas non c'est un enseignant de la parole il y avait il y avait il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs et l'apôtre Paul a commencé à citer Barnabas Simon appelé Niger Lucius de Cyrene Manaëm qui avait été élevé avec Hérode le Tétrag et Saul ici vous voyez et Saul ici Saul il s'agit de l'apôtre Paul donc il y avait des prophètes et des docteurs donc cela ne vous ne scandalise pas je prends ensuite Ephésiens 4 Ephésiens chapitre 4 le verset 7 à 8 Ephésiens 4 7 à 8 que dit la parole Ephésiens 7 à 4 8 non 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 pardon Ephésiens 4 7 à 8 Ephésiens 4 7 à 8 ainsi dit la parole mais à chacun de nous la grâce a été donnée mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ à chacun de nous la grâce avait été donnée selon la mesure de Dieu Dieu ne nous a pas tous donné la même grâce selon la mesure de Christ c'est pourquoi il est dit étant monté en haut il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes étant monté en haut là on parle de Jésus Jésus quand il est parti il a fait des dons par le Saint-Esprit mais il a donné ses dons aux hommes là il fait référence aux 5 ministères je vais prendre je suis toujours dans Ephésiens prenons 11-12 il a fait des dons aux hommes mais quels sont les dons en question là je vais citer les dons et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs ce sont les dons ce sont les dons les apôtres est-ce que nous n'avons pas des apôtres nous avons des apôtres un apôtre c'est un bâtisseur d'église quelqu'un qui bâtit les églises quand je parle des églises je fais allusion à une assemblée des personnes c'est un apôtre nous avons aujourd'hui des apôtres un prophète c'est une personne qui reçoit les signaux divins mais nous avons les prophètes bon j'avais déjà donné ce cours ici je ne veux pas répéter ça parce que vous pouvez vous en fait vous référer au cours que j'avais donné sur les 5 ministères j'avais tout cité nous avons les prophètes nous avons les évangélistes nous avons les pasteurs nous avons aussi les docteurs donc le docteur n'est pas seulement Jésus Christ non nous avons aussi les docteurs ce sont les enseignants les apôtres les prophètes les pasteurs ils sont là parmi nous ce sont les dons que Dieu a donné donc que cela ne vous scandalise pas je vais donner Romain prénom Romain si vous voulez bien comprendre sur les 5 ministères entrer dans la chaîne Vérité 116 TV vous allez voir j'ai parlé sur les 5 ministères donc ça ce n'est qu'une répétition parce que j'avais déjà parlé sur ça je ne sais pas pourquoi les gens en fait se sont bousculés alors que j'avais déjà enseigné sur les 5 ministères mais comme nous voulons expliquer les choses à l'église nous sommes obligés de venir prenons Romain Romain chapitre 12 Romain chapitre 12 Romain 12 je vais prendre Romain chapitre 12 et je vais prendre le verset 7 Romain 12 7 qui dit la parole la Bible dit ainsi commençons au verset 6 pour que ça soit encore plus clair Romain chapitre 12 le verset 6 à 7 puisque nous avons des dons différents puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée et que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation que celui qui le donne le fasse avec libéralité vous pouvez continuer donc il y a de ceux qui ont réussi le don de l'exhortation ceux qui ont réussi le don de l'enseignement celui qui a réussi le don de l'enseignement automatiquement il est docteur parce qu'un docteur signifie enseigner ou soit cancer comme dosser comme j'ai dit en latin celui qui a reçu le don de l'enseignement automatiquement est docteur parce que Dieu va lui donner la connaissance pour décortiquer la parole attention ne confondez pas un prédicateur et un enseignant parce que nous sommes différents un prédicateur c'est celui qui a reçu le don de la prédication prédire les choses futures il prédit le fait il annonce parce qu'un prédicateur c'est celui qui annonce les bienfaits de Dieu il annonce les merveilles de Dieu ce que nous allons rencontrer au paradis ce que Dieu va faire dans notre vie ce que Dieu va alors exécuter dans notre vie chrétienne c'est un prédicateur mais un enseignant c'est celui qui décortique les écritures c'est celui qui donne un sujet donné et il commence à décortiquer le sujet de la même manière que fait votre frère Armando on a donné les quatre cavaliers et nous sommes en train de décortiquer cavalier par cavalier on a donné la marque de la bête et nous sommes en train de décortiquer la bête le nombre c'est qui c'est qui mot à mot c'est ça qu'on appelle un docteur on a parlé sur la dîme les offrandes l'huile d'anxion le sabbat on a décortiqué le mot à mot c'est ça qu'on appelle le ministère de l'enseignement c'est à dire décortiquer les écritures c'est ça qu'on appelle un enseignant un docteur donc ce n'est pas frère Armando tu commences maintenant à la titrologie non c'est pas la titrologie c'est pas la titrologie alors je vais vous donner un corinthien partons dans un corinthien un corinthien chapitre 12 un corinthien 12 je prends 28 à 29 un corinthien 12 28 29 28 29 que dit la parole et Dieu Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres secondement des prophètes troisièmement des docteurs ici l'apôtre Paul veut nous faire comprendre que dans une église ici il fait allusion à l'église universelle corps du Christ Dieu a établi premièrement les apôtres après les prophètes après viennent les docteurs donc ça ça se trouve dans la Bible c'est biblique les apôtres est-ce que nous n'avons pas les apôtres nous avons des apôtres est-ce que nous n'avons pas les prophètes nous avons des prophètes maintenant les docteurs nous avons aussi des docteurs nous avons des docteurs les apôtres les prophètes les docteurs ce sont les personnes qui ont reçu les dons ce sont des dons mes frères mais nous sommes tous des frères dans le Seigneur troisièmement des docteurs ensuite ceux qui ont les dons des miracles puis ceux qui ont les dons de guérir de secourir de gouverner de parler en diverses langues c'est-à-dire les pasteurs ici les gouvernés les pasteurs les évangélistes c'est ça l'église donc il n'y a rien à vous scandaliser alors nous allons aussi prendre là je suis encore dans les docteurs de la parole nous allons prendre prenons un non déjà on a fait voilà un courant c'est toujours prenons 12 à 8 on va remonter à 8 au verset 8 verset 8 en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance et à un autre vous voyez à un autre selon l'esprit ou soit à un autre la foi selon l'esprit à un autre vous pouvez lire ici les dons et à un autre le don de l'enseignement donc être un enseignant un docteur c'est un don c'est un don que nous recevons de l'esprit saint c'est un don voilà donc nous allons aussi prendre un timothée c'est juste pour compléter à cela parce qu'il faut qu'il ait des versets bibliques pour vous convaincre que ce sont des mots qui sont dans la bible le frère Amand n'a rien inventé ce sont des choses qui sont dans la bible mais malheureusement dans certaines églises on ne donne pas ce genre des enseignements que nous donnons on ne vous explique pas réellement qu'est-ce que signifie le pasteur qu'est-ce que signifie un docteur qu'est-ce que signifie un apente qu'est-ce que signifie on ne vous dérange pas ça dans les églises alors quand vous écoutez ça ça vous scandalise oh mais comment mais oh ce sont des choses qui sont dans la bible donc nous allons prendre un timothée 5 17 5 17 que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur surtout ceux qui travaillent à la prédication et l'enseignement ceux qui travaillent à la prédication et l'enseignement ce sont des dons donc nous avons les prédicateurs et les enseignants ils sont différents prêcher et enseigner sont deux choses différentes c'est pas la même chose c'est pas la même chose prêcher c'est annoncer les merveilles de Dieu c'est proclamer les bienfaits de Dieu ça c'est prêcher mais enseigner c'est décortiquer la parole c'est à dire poser les fondements de la foi chrétienne ça c'est enseigner décortiquer les sujets ou soit les passages bibliques ça c'est l'enseignement alors je venais de vous donner les docteurs de la parole donc nous avons des docteurs de la parole dans l'église donc ce n'est pas une chose étrange alors les docteurs en théologie je vais répéter ce que j'ai dit auparavant tous ceux qui disent que la théologie est satanique doivent alors appeler le frère Armando si nous pouvons faire des partages parce que je vous garantis que cette confirmation est archi 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 fausse ça ne correspond pas à la parole c'est faux c'est faux c'est faux et archi faux ça ne correspond pas à la parole parce que si aujourd'hui nous avons des bibles c'est grâce bon en fait c'est grâce à Dieu par les théologiens ce sont les théologiens qui ont écrit la bible alors si nous disons que la théologie est satanique vraiment pourquoi lisons-nous alors la bible donc la théologie signifie en grec théos logos alors si nous allons séparer les deux mots on va voir que théos signifie Dieu et logos signifie logis signifie aussi étude donc le logos c'est étude voilà pourquoi les gens disent réma 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 signifie révélation c'est à dire décortiquer ou révéler ce qui est caché réma logos logis ou études alors la théologie c'est l'ensemble des études d'une religion ou soit des choses ou des textes sacrés et nous avons plusieurs théologiens et c'est grâce à ces théologiens que nous avons des bibles je peux donner l'exemple du théologien européen Louis Segon Louis Segon il fut un docteur en théologie alors si nous disons que la théologie est satanique ah mon frère là maintenant vous aurez un problème sérieux un problème sérieux si peut-être vous me dites que il y a la théologie satanique il y a la théologie maçonnique il y a la théologie diabolique ah là peut-être je serai d'accord avec vous parce qu'il y a maintenant plusieurs sortes de théologie là je comprends vous avez raison mais quand vous dites catégoriquement que la théologie en elle-même est satanique ah là vraiment je dis c'est faux et archi faux parce que c'est grâce à eux que nous avons les bibles Louis Segon était un théologien européen je donne un autre théologien c'est Louis Segon qui a traduit les textes hébraïques en français je donne encore un autre théologien Pierre Robert Olivetton Pierre Robert Olivetton il fut un théologien français c'est d'abord je peux dire que grâce à Jésus grâce à Jésus par l'Esprit Saint et que Olivetton c'est lui celui qui c'est lui qui fut la première personne à traduire le mot héros soit en Jésus Christ c'est lui c'est Pierre Robert Olivetton et c'est lui aussi qui a traduit en fait Y H W H l'Otah a une appellation francisée le tétagramme le tétagramme Y H W qui est alors devenu Yahvé par rapport à l'insération de Adonai et Elohim j'avais déjà donné ces enseignements vous pouvez voir ça dans la chaîne vérité sans TV ça y est là j'avais déjà parlé sur ça donc Pierre Robert Olivetton il était un théologien c'est en fait c'est grâce à ces personnes là par l'Esprit Saint que nous avons la Bible en français je peux encore donner quelqu'un comme John Nelson Darby John Nelson Darby pour être plus clair Darby vous avez la Bible de Darby Darby était aussi un théologien un docteur en théologie Darby il a écrit la Bible un théologien on peut donner plusieurs mes frères plusieurs théologiens plusieurs toutes les bibles que j'ai ici les bibles que j'ai ici ces bibles ici ce sont les théologiens qui ont l'Onta qui ont écrit ça alors si vous dites que la théologie est l'Onta la théologie en fait la théologie est diabolique ah mais donc là il faut que je jette maintenant toute l'Onta ses livres c'est terrible par exemple dans cette Bible ici est-ce que vous voyez ça je ne sais pas si vous si vous allez voir ça oh non est-ce que vous allez voir ça vous voyez c'est bien écrit le théologien qui a écrit ça est-ce que vous voyez ça c'est clair la sainte Bible avait commentaire de John Marc Arthur c'est lui qui a traduit soit traduit des textes hébreux et grecs par Louise Segon vous voyez Louise Segon docteur en théologie vous voyez ça Louise Segon docteur en théologie c'est bien écrit Louise Segon docteur en théologie c'est bien écrit hé mes frères je peux encore prendre d'autres Bibles je peux prendre toutes les Bibles que j'ai ici vous allez voir ça ce sont les docteurs de la loi qui ont écrit la Bible donc ne vous scandalisez pas sur ça mes frères ne vous scandalisez pas ça aussi c'est la même chose ce sont les docteurs de la loi qui ont écrit l'autre là ces livres donc on ne peut jamais dire que la théologie est satanique ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens parce que c'est eux qui ont écrit ces livres ici donc je peux prendre plusieurs Bibles vous aussi à la maison vous avez l'autre là vos Bibles vous pouvez voir il y en a il y en a partout il y en a partout il y en a partout donc ça ne sert pas que je prenne toutes les Bibles que j'ai ici j'ai au moins avec moi ici j'ai six Bibles j'ai six Bibles des différentes traditions et toutes ces six Bibles que j'ai en français en anglais en portugais ce sont des docteurs en théologie qui les ont écrites donc la Bible n'est pas tombée du ciel elle s'est quittée depuis le ciel non 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 ce sont des gens qui ont écrit la Bible donc la théologie n'est pas satanique on ne peut pas le dire on ne peut pas le dire c'est une fausse confirmation merci mes frères nous sommes ici pour partager la parole le frère Armando restera votre frère je suis votre frère mais sauf que Dieu m'a donné le don de l'enseignement pour transmettre les connaissances les petites connaissances que Dieu m'a donné ce ne sont que les petites connaissances je les transmets à l'église d'une manière bénévole avec libéralité gratuitement le fait de traduire soit de vous transmettre les connaissances ou de décortiquer la parole automatiquement le frère Armando est un docteur de la parole donc cela ne vous en fait ne vous scondalise pas si vous avez des questions appelez le frère Armando nous allons faire le partage comme je l'ai toujours fait avec plusieurs personnes je l'ai toujours fait donc nous sommes ici pour cette émission qui va commencer alors la semaine prochaine mais ça sera de la nourriture solide donc attachez-vous vraiment dans vos fauteuils ou soit attachez-vous à la parole parce qu'il y a plusieurs expressions que le frère Armando utilisera qui ne sera pas facile pour certaines personnes parce que seulement seulement avec le nom ou soit seulement avec l'appellation de docteur Armando ça commence déjà à vous brusquer soit à vous scandaliser seulement j'ai seulement dit 30 minutes avec le docteur Armando ça commence déjà à scandaliser beaucoup les gens enfin Armando tu es tes frères tu es devenu docteur mais comment ce sont les titralogies non je n'ai même pas commencé l'émission je n'ai même pas commencé maintenant quand on va commencer l'émission quand on va faire deux séances parce que la séance qui vient ici je vais parler sur en fait les paroles de Jésus c'est que le Seigneur Jésus Christ a dit il a dit je suis le cèpe et vous vous êtes les sarments et mon père est le vigneron ce sont des paroles que dans vos églises on ne vous enseigne pas vos pasteurs ne décontiquent pas ce genre de paroles et Dieu a mis à coeur au frère Armando de venir le faire savoir à l'église et nous devons le faire nous devons les traduire l'interpréter et décortiquer afin que l'église comprenne on a vu dans l'ancienne alliance Dieu a dit à Moïse Moïse dit aux enfants d'Israël de seulement prendre comme pur les animaux qui ont les pieds fourchis des cornes et qui sont ruminants c'est eux que vous devez considérer comme les animaux purs moi aussi au début je ne comprenais pas quel message que Dieu voulait donner mais c'est par révélation que Dieu m'a dit non je veux vous révéler une chose la semaine passée parce qu'il y a des choses que je ne veux pas vous dire ici je vais au moins vous les dire la semaine passée je dormais je dormais que quand je dormais c'était à peu près vers 3h ou 4h du matin je dormais et j'ai entendu une voix me dire Lévitique chapitre 11 le verset 2 dans mon sommeil Lévitique chapitre 11 le verset 2 je me suis réveillé avec le verset dans la bouche Lévitique chapitre 11 le verset 2 vous savez qu'il est 3h du matin j'étais vraiment fatigué là j'étais fatigué j'ai dit Lévitique 11 2 j'étais cassé je me suis dit non ça va laisse moi écrire comme je dors toujours avec mes bibles à côté je me suis dit non laisse moi écrire ça j'ai seulement écrit ça j'étais tout fatigué Lévitique c'est comme ça que Dieu m'enseigne moi Dieu m'enseigne comme ça la nuit quand je suis fatigué dans le sommeil là c'est là que Dieu m'enseigne et j'ai pris ma bible j'ai pris ma bible avec mon sommeil j'ai pris la bible tout en dormant Lévitique je ne comprenais pas ce qui était là j'ai ouvert Lévitique 11 Lévitique 11 2 qu'est-ce que Dieu a voulu me faire comprendre Lévitique 11 2 Lévitique chapitre 11 le verset 2 Lévitique 11 2 qu'est-ce que j'ai vu ici quand je prends la bible j'avais sommeil là ah Seigneur Jésus je prends la bible je lis dans Lévitique 11 2 qu'est-ce que la bible dit ici en fait je vais commencer 1 Lévitique 11 2 pour que vous compreniez mieux l'éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit parlez aux enfants d'Israël voici les animaux dont vous mangez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre ça veut dire quoi avec le verset 3 qu'est-ce que là parce que je n'ai pas compris vous mangerez les animaux en fait les animaux que vous mangerez qui sont sur la terre j'ai dit mais qu'est-ce que ça va avec moi je continue le verset 3 vous mangerez de tout animal qui a la corne fondue le pied fourchit et qui rumine ah mais frère ça m'a compliqué ça m'a compliqué donc Dieu est en train de dire au prophète Moïse et à Aaron vous mangerez parmi les bêtes de la terre les animaux qui ont la corne fondue les pieds un fourchit et qui sont ruminants comme j'avais tellement sommeil j'ai dit mais ça c'est quoi mais je ne comprends pas ça je ne comprends pas maintenant qu'est-ce que ça va avec moi et bien après Dieu a commencé à me révéler il a commencé à me donner le message il a dit c'est par rapport à laquelle je commence oh non fondue j'ai commencé maintenant à comprendre ça à comprendre ça mais je ne vais pas vous le dire ici je dois l'enseigner parce que c'est tout un enseignement voilà pourquoi le but l'objectif de cette émission 30 minutes avec le docteur Armando je vous remercie je reviendrai pour donner des explications sur Lévitique 11 2 à 3 afin que l'église comprenne la parole merci je vous aime tant comme j'ai toujours dit Maranatha le Seigneur Jésus revient bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz